C'est l'un des meilleurs show de Vincennes en ce moment, tu me dis quoi ? Je ne dis rien, c'est la vérité, il l'a fait voir à plusieurs reprises dernièrement. Et là, le chrono, 13, on a l'impression qu'il est encore facile. Oui, c'est un cheval qui fait toujours le minimum de ce qu'on lui demande, mais il met toujours le coudrin final, l'entraînée droite, on a souvent du gaz et il fait la différence là. On peut revenir sur la course, tu es venu en descendant, tu te sentais un petit peu loin des chevaux de tête à ce moment-là ? J'étais dernier, mais je ne m'attendais pas à un déroulement de course comme ça, je croyais que ça allait barder vraiment devant. Et là, on n'allait vraiment pas vite devant les tribunes, donc je n'ai pas hésité à me rapprocher pour être le moins loin possible des favoris devant. Puis après, ça s'est bien goupillé. Est-ce que tu connais ses limites à ce cheval-là ? Parce que là, vraiment, plus ça va, on a envie de se dire que c'est peut-être devenu le meilleur ongre du moment. Oui, oui, ses limites. Après, plus il y a de train, meilleur il est. Il a fait voir qu'il pouvait courir les bons. Il a juste à rester à ce niveau-là pour enbranger les courses. Après, il est long, on sait qu'il n'a pas le record ennuyé, mais bon, des belles courses comme ça, il y a de l'argent à prendre. T'as mis de deuxième avec Tolima. Bonne performance, battue par meilleur, tout simplement. Oui, voilà, c'est à une percute de manche, c'est le meilleur cheval aujourd'hui, donc c'est comme une victoire d'être deuxième de ce cheval-là. Et puis, un parcours assez favorable, on a bien démarré, tout de suite bien placé. Disons que j'ai vu que Vélos Duban était un petit peu plus en dehors que moi, donc je me suis dit, il faut mieux que je prenne la tête et le laisser passer, parce que c'était le bon dos, c'est un des meilleurs chevaux en tête, donc il nous a emmené bien loin. C'est dommage, dans le dernier tournant, j'ai perdu un petit peu de temps, mais bon, de toute façon, l'autre a 30 mètres d'avance, donc il n'y a rien à dire. On peut dire que Tolima, c'est vraiment son sport maintenant, l'autre remontée, elle est bien plus performante. À Athlée, ça devenait un petit peu difficile, donc c'est vrai qu'autre remontée, elle se livre beaucoup, elle nous étonne de jour en jour, elle donne tout ce qu'elle peut, c'est vraiment une bonne jumeur. Et puis c'est une bonne entrée également en matière pour toi, t'as gagné avec Vals de rêve, le meeting d'hiver se profile pas mal. C'est bien de commencer comme ça, c'est des belles journées, j'espère que ça continuera. Marie, troisième, est-ce une surprise ? Un peu, il n'avait fait qu'une course de rentrée, mais il court très bien, on ne s'est pas trop occupé du parcours, j'avais beaucoup de gaz en montant, il est venu, non, il n'y a pas de problème, il court bien. Oui, et il a refait beaucoup de terrain quand même pour finir. Bah oui, oui, mais c'est ce que je dis, j'avais vraiment du gaz en montant, je ne pensais pas en avoir autant d'ailleurs, et dans le dernier tournant, je venais bien, donc on n'a pas tiré dessus. On peut dire en plus qu'il échoue très peu pour la deuxième place ? Oui, bah il y a ma collègue qui est venue en dedans, il pousse à droite pour finir, mais bon, deuxième course de rentrée, c'est bien, dans des belles courses comme ça, voilà. L'avenir se présente bien pour lui là ? Bah a priori, oui, ça continue comme ça, en espérant qu'il fasse un bon meeting. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501